La question du jour est, est-ce que vous avez besoin d'une routine de travail pour être efficace ? Beaucoup d'entre vous fonctionnent de manière un petit peu aléatoire. Ils savent qu'ils ont des choses à faire pour leur création d'entreprise, ils savent qu'ils ont besoin de se former, ils savent tout un tas de choses. On est d'accord, il y a effectivement tout un tas de choses à faire. Mais est-ce que vous avez mis en place des routines de travail ou est-ce que vous travaillez de manière aléatoire ? Est-ce que vous travaillez quand vous en avez envie ? Est-ce que vous travaillez quand vous avez du temps ? Si vous fonctionnez comme ça, posez-vous la question. Est-ce que je suis vraiment productif ? Est-ce que je suis vraiment efficace ? Vous pourriez faire le test par exemple de travailler comme ça avec votre façon de faire de manière très aléatoire quand vous prenez l'envie et quand vous avez du temps et de faire un bilan au bout d'un mois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant un mois ? Combien de temps vous avez consacré à la création ou au développement de votre entreprise ? Est-ce que vous avez travaillé 5 heures ? Est-ce que vous avez travaillé 15 heures ? Est-ce que vous avez travaillé 50 heures pendant ce mois-ci ? Qu'est-ce que vous avez effectué comme tâche ? Qu'est-ce que vous avez effectué comme action ? Ou est-ce que vous avez eu des résultats ? Est-ce que vous avez eu des validations ? Est-ce que vous avez eu du trafic ? Est-ce que vous avez pu mettre en place quelque chose ? Est-ce que vous avez même démarré la mise en place d'une stratégie ? si quand vous faites le point vous vous apercevez que vous n'avez travaillé que quelques heures et j'insiste bien quelques heures même si vous travaillez il est clair que si vous n'avez que très peu de temps à côté et qu'au final en un mois vous n'avez travaillé que 5 ou 10 heures ce n'est pas suffisant pour la création d'entreprise clairement vous n'êtes pas prêt d'ouvrir votre entreprise avec 10 heures de travail par mois cela est impossible ou alors ça va vous prendre effectivement énormément de mois et ce n'est pas le but plus vous perdez du temps à travailler à réfléchir et avancer lentement plus vous éprouvez votre motivation plus vous avez une baisse de régime au moment de lancer votre entreprise vous n'aurez plus envie donc si vous n'avez travaillé que quelques heures dans un mois dans ce cas là il va falloir revoir votre mode de fonctionnement les routines de travail vont vous donner un élan vont vous donner des automatismes vont vous donner des réflexes si vous ne les avez pas peut-être que vous allez vous apercevoir qu'avec des routines de travail ça pourrait vous faire avancer faites le test mais en tout cas chose est sûre si vous n'avez pas une bonne organisation de travail votre création et le développement de votre entreprise va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus épuisant pour vous alors à vous de voir si vous estimez que les routines de travail c'est trop mode petit chinois trop mode robot à ce moment là ne le faites pas mais regardez les résultats que vous avez faites le test faites l'exercice ne mettez rien en place travailler faites vos actions et voyez ce que ça donne une fois le mois échoué si vous avez déjà commencé à mettre des routines en place voyez comment elle s'effectue voyez comment vous les avez organisé voyez comment vous les avez cadré et une fois de plus vous faites l'exercice voyez ce que ça donne comme résultat au bout d'un mois peut-être que les routines sont pas bonnes mais entre sans routine ou avec routine de toute façon vous aurez des résultats complètement différents à vous de voir si vous estimez que les routines sont indispensables ou pas mais mettez moi en commentaire les routines que vous avez déjà acquises celles que vous avez déjà mises en place et les résultats que vous en avez les écrire vous aidera peut-être à y voir plus clair mais ça pourra aussi aider d'autres personnes de la communauté à pouvoir mettre des routines en place intelligente